Nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir un champion d'Afrique. Il vient tout fraîchement de remporter le titre. C'est Max Alain Gradel. Bonjour à vous, Max Alain Gradel. Voilà, vous êtes champion d'Afrique pour la deuxième fois. Ça devient une habitude. Vous le réalisez ? Franchement, pas encore, pas encore. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un rêve qui s'est réalisé. Déjà, gagner une canne pour son pays, c'est quelque chose de bien. Gagner la deuxième fois, c'est vraiment immense, incroyable. Et je suis très, 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 très content du groupe, de l'équipe, et de tous ceux qui nous ont permis d'arriver là. Vraiment, 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 sans le peuple, sans les supporters, ça aurait été difficile, vraiment. Et cette canne, cette canne d'Abidjan, c'est quand même votre septième participation à une Coupe d'Afrique. D'où vient votre force pour une telle longévité ? Moi, je pense que c'est l'amour qu'on a pour son pays. Quand on aime son pays, on ne calcule pas et on ne réfléchit pas trop. Et Dieu se le sait par tous les problèmes que j'ai pu avoir ou traverser. Mais quand on a l'amour du pays, on ne réfléchit pas et à chaque fois le pays a besoin de toi, il faut répondre présent. Je pense que c'est ce qui me pousse à aller, à me surpasser et aller au-delà de toute chose. Et cette victoire, cette victoire, on la doit à votre détermination, à votre courage, à votre courage, tous autant que vous êtes en cette mi-journée. Et donc, Serge Colléa, notre reporter, a fait un zoom sur trois d'entre vous. Trois d'entre vous, ce sont Sébastien Allaire, Simon Adengra et Emers Faé. Ces trois-là, notre reporter indique qu'ils n'étaient pas du tout attendus à ce niveau de la compétition. Et pourtant, ils y étaient, ils y sont arrivés et ils ont surtout été décisifs dans notre belle victoire. On regarde. Sébastien Romain Teddy à l'heure, Simon Adengra et Emers Faé, trois noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adengra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur gassait le retien, malgré tout. Adengra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au troisième match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. La Côte d'Ivoire qui est battue 4 à 0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur troisième avec trois points seulement. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescourse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les quatre meilleurs troisièmes, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adengra étincelant. C'est l'égalisation ivoirienne, il y a toujours de l'espoir, la Côte d'Ivoire rigole avec la pépite. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'élier au sourire Angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobénankouassi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade Olympique Alassane Ouattara. L'enfant du zanzan est décisif. Il offre deux passes transformées en but par Franck Kessier et Sébastien Allure. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adengra qui par l'extérieur, le dribble extérieur. Il est réussi avec le centaineur et la déviation. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adengra, homme du match à la finale de la Cannes 2023 et meilleur jeune joueur. Les premiers matchs des éléphants n'étaient pas du tout fameux. Et c'est peu de le dire. Les Ivoiriens vous l'ont démontré. Ils vous ont démontré leur mécontentement de façon claire. Comment vous avez vécu tout cela ? Franchement, c'était très, très difficile. C'était très difficile parce que déjà, en tant que joueur sur le terrain, prendre 4-0 devant son peuple, c'est humiliant, c'est difficile. Et on a vu que les supporters n'étaient pas contents, ce qui est tout à fait normal. Vous avez même dit quelque part qu'ils vous ont abandonné à ce moment-là. Oui, oui, c'était normal parce que je pense qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce que ce soir-là, des 4-0, on a dû attendre, je pense, 6 heures avant de rentrer à l'hôtel. On a vu qu'il y avait des bus qui étaient cassés. On a entendu des paroles très, très fortes. Mais on savait que c'est parce qu'ils étaient dessus. Dessus, mais peut-être pas abandonnés. Oui, mais je veux dire, eux aussi, peut-être qu'ils se sont sentis abandonnés parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous, ce soir-là, comme je l'ai dit, on s'est sentis seuls parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'on avait fait. Mais je pense qu'ils avaient raison aussi de montrer qu'ils n'étaient pas contents. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de se remettre la tête à l'endroit. Parce que ça ne nous faisait pas plaisir aussi de voir des supporters ivoiriens en pleurs et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ont misé beaucoup sur nous. Ils ont pris leurs moyens pour aller nous soutenir. Donc, c'est clair qu'il fallait montrer la déception. Et je pense qu'après cette défaite-là, on a pris conscience. Pendant les réunions avec le groupe, on disait que les gars en termes ivoiriens, les gars en Azaïe, et qu'on disait qu'il fallait tout faire pour donner la joie à ces supporters-là. Et en ce moment-là, on pensait tous être perdus. On pensait que c'était définitivement perdu. Et puis finalement, le Maroc nous qualifie. Enfin, grâce à la victoire du Maroc, nous sommes qualifiés. C'est carrément une résurrection. Exactement. Et pour nous, on s'est dit, on ne peut pas avoir une deuxième chance comme ça et passer à côté. Et on était très, très contents parce que Dieu nous a donné l'occasion de se racheter vis-à-vis du peuple. Parce qu'on voyait comment ils étaient derrière nous. Et ça a été un miracle et une chance pour nous de se racheter face au peuple. Et c'est pour ça que notre manière de jouer contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC et la finale, ça a complètement changé. Parce qu'on avait vraiment à cœur de mouiller le maillot et de redonner à ces supporters-là et au peuple la confiance qu'ils avaient en nous. En tout cas, cette reconnaissance, on l'a vu, vous la devez au Maroc. On vous a même vu porter le drapeau du Maroc, du Royaume du Maroc. Oui, c'est clair. Après, moi, c'était plus personnel parce que je me rappelle qu'on devait atteindre une victoire du Cameroun, du Mali et tout. Et je me suis dit, si le Maroc gagnait leur match et qu'ils nous permettaient de nous qualifier, personnellement, j'avais décidé de leur rendre hommage. Je m'étais dit ça à moi. Et cela a été fait. Ce n'était pas une victoire du Cameroun, c'était un match nul avec la Gambie que vous attendiez. Oui, exactement. En tout cas, ça me donne envie de vous conduire tout de suite, Max Alain Gradel, au Maroc, où la victoire des éléphants a été célébrée de fort belles manières par notre diaspora sur place. On regarde, c'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. C'est dans un esprit de sérénité et de patriotisme que la diaspora ivoirienne au Maroc s'est mobilisée pour les éléphants de Côte d'Ivoire en cette finale de Cannes 2023 face au Nigeria. La ville de Rabat est le lieu choisi pour vivre en direct ce match décisif en présence du consul et du chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le royaume shérifien. Au bout des 90 minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique. Les initiateurs de ce rassemblement affichent leur satisfaction. Merci au Maroc, merci aux éléphants, merci aux Ivoiriens. On a remporté la coupe, la canne, c'est chez nous. Dieu nous a assistés, nous a conduits, nous a... Et c'est ce grand peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en liesse, qui est en joie. La diaspora ivoirienne et la communauté marocaine ont célébré dans les rues de Rabat, cette troisième étoile des éléphants footballeurs. Max Alain Gradel n'était pas sur l'ère de jeu, à l'ère gassée. Comment on se sent, comment on se sent à ce moment-là, vous le doyen, quand vous l'acceptez facilement de ne pas jouer ? Oui, vous savez, il faut respecter les choix du coach. Je pense que le coach, il avait d'autres idées, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais il faut montrer l'exemple, il faut respecter les choix du coach et c'est ce que j'ai essayé de faire. Même si, je dois vous l'avouer, c'était très, très difficile de rester en dehors du terrain et regarder mes coéquipiers se battre ensemble. Se battre et se faire malmener. Se faire malmener, ça a été très, très difficile pour moi. Il y a un moment donné, contre la Guinée équatoriale, j'avais envie de rentrer sur le terrain sans l'accord du coach. C'était plus fort que moi et c'était difficile à accepter. C'était difficile à accepter. Et bien sûr, quand Fayet prend les rênes de l'équipe, il vous jette tout de suite dans l'arène. Oui, effectivement, je pense que je lui dois, comment dire, je lui dois énormément parce que ce qu'il a fait, pour moi, lors de cette canne-là, c'est vraiment énorme. Et ce qu'il a fait, la confiance qu'il m'a donnée, je suis content d'avoir aussi contribué. Et j'espère qu'il est aussi content de ma contribution. Et franchement, ce qu'il a fait pour le pays et pour nous, les joueurs, et moi, personnellement, c'est énorme. C'est énorme. Et je pense qu'on l'appelle Gwadjela entre nous, les joueurs. Mais c'est plus que ça, c'est plus qu'un entraîneur, c'est un grand frère. Et il a su faire ce qu'il fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un entraîneur d'avenir. Et il faut vraiment lui faire confiance. Et je pense qu'il ouvre aussi la porte à d'autres, peut-être d'autres joueurs qui vont venir derrière lui. Et il montre aussi qu'on a beaucoup, beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Et il faut que la Côte d'Ivoire fasse confiance à ses fils. On vous voit, c'est touchant. Grande reconnaissance de Max Allingrad, d'elle à l'endroit de Fayet et Merce. Il faut dire que Fayet et Merce et Gradel, Max Alling, se connaissent très bien. On se connaît bien, oui. On n'a pas eu la chance de jouer ensemble. Mais on se connaît très, très bien. Et je pense qu'il a dû arrêter. Malheureusement, pour les problèmes de santé, il a dû arrêter tôt. Et dès qu'il a arrêté, je suis arrivé à l'équipe nationale. Et depuis lors, on a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et le Denguelet ne s'est pas fait prier pour exploser, exploser de joie. Le Denguelet dans la zone septentrionale de Côte d'Ivoire, à Tiémé. Comme partout dans le pays, les populations ont célébré cette belle victoire des éléphants, Max. Djeneba Ouattara et Corona Soro nous amènent sur place. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le foyer des jeunes de Tiémé dans la région du Denguelet est pris d'assaut par les populations pour suivre la rencontre. Dans une ambiance électrique, le supporteur pose l'équipe qui possède la maîtrise du ballon face à son adversaire nigérien. Malgré ce soutien, aucun but des éléphants. Mais rien n'arrête la deur des supporters qui continuent de pousser les Pachidem à la victoire malgré le but des Nigériens à la 36e minute. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous sommes convaincus et je suis sûr que nous allons gagner cette rencontre-là. Nous allons remporter cette coupe. À la reprise, loué de se décourager, leurs supporters continuent de galvaliser les éléphants jusqu'à ce qu'ils marquent le début de la victoire. Victoire saluée à sa juste valeur. Depuis le matin, j'avais déjà collé mes trois étoiles. Je savais qu'on allait gagner. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants ! Tout le monde entier a confirmé que les éléphants sont des hauts pères. J'ai dit, coupe-là, ça va rester. Notre président, Ardo, n'aurait jamais honte. J'avais prévu qu'on allait remporter cette coupe. Le but a été exact. C'est la Côte d'Ivoire qui est en fête. Nous remercions mille fois Dieu d'avoir nous remporté cette trophée. Il fallait et Dieu nous a compris. On a prié Dieu, Dieu nous a compris. On ne croyait pas qu'on pouvait remporter la coupe et aujourd'hui on rapporte la coupe, on ne croit pas. En plus, Dieu m'aise lui. À Thiemi, comme à Ta'Anso, en passant par Madinani, les populations ont envahi les rues, chantant et dansant pour savourer le sacre de la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants et rendez-vous en 2025 au Maroc pour défendre le titre. Vous le voyez, Max Alain, Gradel, vous avez rendu fiers et heureux les Ivoiriens, c'est clair. Heureux pour longtemps, longtemps encore, oubliant pour un moment tout ce qui peut nous tracasser. À Marabadiassa, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Bouekeno. Nos reporters, Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo ont pu y vivre à l'ambiance juste après le coup de sifflet final. On regarde. Entre coups de sifflet et Vovouzela, les supporters ivoiriens sont libérés par Sébastien Haller, qui inscrit le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire. Le pays est sacré champion d'Afrique de football. Au coup de sifflet final, les populations de Marabadiassa, dans le département de Beoumi, ne cachent pas leur joie. Le football est un facteur de cohésion. Et aujourd'hui, vous voyez, autour de moi, il n'y a pas de parti politique. Aujourd'hui, c'est toute la population de Côte d'Ivoire qui célèbre cette victoire des éléphants. Bravo aux éléphants, bravo à toute la population. Pour moi, nous sommes heureux de cette victoire. Les populations de Marabadiassa sont sorties massivement pour célébrer la victoire des poulains de Fayet et Hermès. Des pas de danse, de joie, la gaieté aura été au rendez-vous jusqu'au petit matin. Vous vous souvenez, Max, de votre stage de préparation à Saint-Pédro ? Oui. C'était bien ? Très, très bon. Super. En tout cas, à Saint-Pédro, on peut dire que cela vous a porté chance. La cité balnéaire est en tout cas fière du résultat que vous offrez à la Côte d'Ivoire entière. C'est Sam Conan qui nous montre comment la fête a été célébrée. Et là-bas, il est notre envoyé spécial permanent dans la région. À l'initiative du CNCE, Comité national des supporters des éléphants, section Saint-Pédro, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer la troisième étoile de la Côte d'Ivoire. Car les éléphants et Saint-Pédro, il y a une histoire depuis 1992. En 1992, les éléphants étaient ici. En 2023, ils sont venus. Après le match amical contre la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire s'est préparée. Et c'est d'ici que la Côte d'Ivoire a remporté sa troisième étoile. Saint-Pédro fête aujourd'hui les éléphants. Nous ne pouvons pas rester en marge. Si Abidjan fête les éléphants à 15 heures, Saint-Pédro fête les éléphants à 15 heures. Car la victoire est partie de chez nous. Champs et danse étaient au rendez-vous pour saluer la performance des éléphants. Et pour rendre hommage au premier capitaine des éléphants, le président Alassane Ouattara. Désormais, président trois étoiles. Allô, 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 allô ! Allô, allô ! Très, très contente de la Côte d'Ivoire. On remercie aussi le président de la République. Nous a soutenu. Vraiment, merci beaucoup. Je suis en joie. La Côte d'Ivoire a gagné. C'est mon pays a gagné. Donc je suis contente. Voilà pourquoi je danse. Toutefois, les populations de la cité balnéaire ont une douluréance. Nous supplions le président de la République. Vraiment, le plus grand plaisir, ce qui sera fait aux pétrociens, c'est que la coupe-là, nous puissions toucher. En attendant l'arrivée des éléphants avec le trophée, Sissé Nacariga, maire de San Pedro, annonce que l'une des rues de la ville va porter le nom de l'entraîneur Fayet Emers. Alors dites-nous, Max Alain Gradel, comment se passait la collaboration entre vous, les plus anciens, et les nouveaux arrivants dans l'équipe nationale ? Non, franchement, c'est bien passé. C'est bien passé parce qu'avec moi, j'avais Serge Aurier, le capitaine et Franck Essier, Willy Bolli, Ali Badra et tout ça, et les autres qui, ensemble, on prenait les devants et on prenait les décisions pour le groupe. Et franchement, on avait des jeunes très attentionnés et à l'écoute surtout. Je pense que c'est ce qui nous a beaucoup facilité à avancer dans la bonne direction. Et puis, il y avait aussi la mobilisation des Ivoiriens qui, comme un seul homme, vous ont soutenu, ont soutenu leur équipe nationale. Vous avez vraiment senti leur présence, leur soutien ? Effectivement. Je pense que concernant ça, lors de mon discours à la présidence, je pense que mon discours était plus accentué sur le soit où est-ce qu'on avait perdu 4-0, où je disais qu'on s'est senti seul. Mais ça ne réfle pas, en fait, la mobilisation de tout le peuple. Parce que ça s'est vu même après chaque match. Je n'ai pas manqué de souligner l'apport du peuple et des supporters. On le voyait dans vos conférences de presse. Effectivement. Donc, pour dire que, voilà, si mes propos n'ont pas plus un thème à l'interpréter, je présente mes excuses, mais je pense que ça faisait allusion juste à la soirée qu'on a vécue. Et ce qui est tout à fait normal, le peuple n'était pas potant. Mais franchement, on a senti que c'était la meilleure canne parce que tout le peuple s'est levé. Et même pour le match contre le Mali, je n'ai pas manqué de le dire, on était à 10. Mais on n'a pas senti qu'on était 10 parce que le peuple s'est levé. Vous aviez la Côte d'Ivoire. Ensemble, unis et qui chantaient même l'hymne national, on avait des frissons. Et ça nous donnait plus de force. Et franchement, je tenais vraiment à dire merci à toute la population ivoirienne, tous les supporters partout où ils sont. Et ils nous ont vraiment, vraiment soutenus. Et ça nous a permis d'aller au-delà de nos capacités. Vraiment, vraiment, vraiment merci à toute la Côte d'Ivoire. Et au nom de tous les éléphants, vraiment merci, merci du fond du cœur. Au nom de tous les éléphants, vous saluez. Et puis vos capacités ont été quintuplées, peut-être multipliées par 10, par 20. Et là, vous avez une belle médaille au coup. Je voudrais que vous la présentiez à toute la Côte d'Ivoire. Si la réalisation peut nous faire un gros zoom sur cette médaille, elle est belle. Elle est belle. On comprend pourquoi la bataille est si rude sur le terrain. Aussi, je dirige cette médaille et cette Coupe à toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant cette Cannes-là. Et j'ai reçu une vidéo d'une maman qui avait perdu son fils. Et j'ai reçu cette vidéo avant la Cannes. Et je me suis dit, elle nous avait demandé de remporter cette Coupe pour qu'elle puisse être soulagée. Et je suis content qu'on ait gagné. Et je suis allé la voir. Elle était très, très contente. Et je lui rends hommage aussi à tous ceux qui nous ont quittés. 2025, la Cannes, c'est au Maroc. Max Gradel sera-t-il de la partie ? Très, très bonne question. Honnêtement, j'ai réfléchi beaucoup à cette question. Et franchement, je pense sincèrement que, je ne sais pas, mais je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire en équipe nationale. Mais je veux parler avec le président de la Fédération et surtout le coach Emers. Je pense qu'avant de prendre une décision, il serait important de parler avec le coach. Et si je devais continuer ou pas, mais d'annoncer cela au coach d'abord. Mais je pense que je suis quelqu'un de béni. Dieu m'a fait grâce. Et j'ai accompli beaucoup de choses en équipe nationale. Et voilà. Mais dans quelques jours, je vais annoncer ma décision. Pour le moment, de tête comme ça, si j'ai bonne mémoire, il n'y a qu'André Ayou qui a une compétition de plus que vous, avec huit participations. Oui, exactement. Il a eu participation. Mais vous savez, quand on devient le premier joueur ivoirien à participer à trois finales de Cannes et remporter deux coupes, je pense qu'il faut être reconnaissant et il ne faut pas être trop gourmand. Mais je vais bientôt annoncer ma décision après mon entretien avec le président et le coach Emers. Et vous pensez que votre groupe est totalement soudé en ce moment? Vous êtes prêt à tout remporter sur votre passage, à tout piétiner en tant qu'éléphant? Exactement. Parce que le travail qu'on a fait dans ce groupe-là, oui, je suis très, très confiant. Je suis tellement confiant que je peux dire qu'on est prêt à faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Et on a montré à toute la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire unie était capable de faire beaucoup de choses. Et on souhaite être pris comme exemple pour tous ceux qui, tous nos décideurs, tous ceux qui prennent des décisions pour notre très beau pays, qui puissent penser à chaque fois qu'ils vont prendre des décisions pour la Côte d'Ivoire, qui puissent penser aux éléphants. Comment est-ce qu'on était unis? Et quand on a vu le peuple uni comme ça, je pense que ça, on voit ce que ça a donné. Et j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va être unie comme ça pour toujours, toujours, toujours. Ce sont des larmes que je vois couler dans vos yeux et je crois que j'en ai également. On va laisser pour le moment cette étape de Cannes. On va parler d'amour, la Saint-Valentin. Vous l'avez bien passé? Très bien passé. Super bien passé. Super bien passé. Dites-nous en un peu plus. Ah non, non, je suis allé avec madame. On a passé un bon moment et c'était magnifique. C'était magnifique. En plus, passer la Saint-Valentin, après avoir emporté la Cannes, il n'y a rien de plus beau. C'est magnifique. On peut le dire. En tout cas, cette Saint-Valentin a une saveur bien particulière. Elle a eu lieu le lendemain du Sacre, comme vous le dites, le Sacre des éléphants. La fête de l'amour n'aurait pu être donc que belle. Ismaël, Évrardéau et Jean-Marc Djadji nous font vivre l'ambiance dans la métropole.